Musique Mon nom est Cynthia Patry, je suis biologiste de formation, je travaille chez Conservation de la nature et je suis chargée de projet pour le secteur qu'on appelle les montagnes vertes du Nord. Musique Les montagnes vertes du Nord sont vraiment importantes à l'échelle du Québec parce qu'elles relient toute la biodiversité du sud des États-Unis avec la chaîne des Appalaches et on y retrouve quand même une grande quantité de milieux naturels qui sont restés naturels et plusieurs ont été protégés par Conservation de la nature au fil des années. Il y a le magnifique lac Manprimagog sur lequel il y a l'île Molson qui a été protégée récemment par M. Howick. C'est un secteur vraiment qui sort de l'ordinaire puisque c'est la plus grande île du lac Manprimagog et grâce aux propriétaires précédentes, cette île-là, elle est vraiment, on pourrait dire, presque vierge. Il n'y a pas d'infrastructure sur l'île, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas d'infrastructure sur l'île, il n'y a pas d'infrastructure sur l'île de l'île. Je m'appelle Andrew Howick. Je suis maintenant en Molson Island, qui a donné à l'île de l'île Nature Conservancy de Canada avec grand plaisir, en connaissant que ça va être gardé dans son state naturel pour toujours et toujours. Je suis très anxieux de faire un gestion pour conservation et pour la changement climatique, et quelque chose que mes enfants et mes grands-parents sont prouves de leur grand-father. Quand j'ai été confronté avec le prospect de vendre, j'étais très inquiétant sur ce que le futur propriétaire, en 10, 20, 30 ans, pourrait faire pour l'île. Et j'ai eu quelques nights de dormir, worrying de ce qu'il n'y a pas, donc je ne suis pas inquiétant. C'est vraiment un joyau de biodiversité. En tant que biologiste, on s'est beaucoup amusé à parcourir l'île. Évidemment, il y a les rives de l'île qui offrent un habitat très particulier pour surtout les oiseaux aquatiques, donc canards colvaires, canards branchus, d'autres espèces qui viennent se réfugier. Mais il y a un milieu encore plus différent qu'on retrouve rarement. C'est le milieu dans lequel je me retrouve actuellement, qui est une tourbière arborée avec un lit de sphègne. Et ce type d'environnement-là est vraiment propice à la découverte d'espèces plus rares, comme des orchidées. Il y a également des sols très calcaires sur l'île, qui rendent le sol blanchâtre. Et les espèces acidophiles vont aller croire sur ces sols-là. Et ici, il y a de bonnes chances de retrouver certaines espèces qu'on ne retrouverait pas ailleurs, par exemple. Le chrysoptère bulbifère, qui est une espèce qui nous a mis la puce à l'oreille par rapport à l'acidité des sols, à l'alcalinité des sols, je dirais. Puis ça nous a donné l'indication que les sols pouvaient être très calcaires. Des opportunités de conservation, comme la conservation de l'île Maussune, de plus de 26 hectares, ne seraient pas possibles sans les généreux donateurs, comme M. Awick, puis leur volonté de faire une différence au niveau de la protection des milieux naturels. On est vraiment contents de travailler avec des gens passionnés, qui aiment la nature, puis qui veulent transmettre aux générations futures des milieux naturels sains. Le programme d'économie écologique, le gouvernement Québec, le gouvernement fédéral, le gouvernement Canada, ce sont des grands incentives pour moi pour donner à l'île. J'espère que ce gestion peut servir comme inspiration pour les gens, pour donner ce qu'ils doivent donner, si ils ont le temps pour donner, si ils ont un peu de dollars pour donner, si ils ont un propriétaire, ce qu'ils doivent être dans leurs moyens. Et Nature Conservancy est, je pense, le meilleur. Ils sont excellents et ils vivent à leur mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada